Et finalement, qui est cette petite voix que l'on entend dans notre tête et qui nous parle, qui nous fait des propositions, qui nous raconte des histoires ? Toutes les voix que l'on entend dans notre tête, ce sont des formations énergétiques qui proviennent soit de votre mémoire, des histoires passées, soit de votre karma, soit de l'astral, des gens qui vous parlent autour, dont vous ne ressentez que l'énergie, que vous traduisez en mots. Il faut faire la différence entre votre intelligence et la petite voix qui vous parle. Lorsque vous avez un mouvement vers vous, c'est une proposition, c'est une petite voix que vous entendez. Si vous l'entendez, c'est forcément que ce n'est pas vous, puisque ça vient de quelque chose que vous entendez. Comment savoir alors quand c'est vous ? Eh bien, quand c'est vous, c'est quand vous le décidez, c'est quand vous le choisissez, c'est quand vous êtes présent, conscient que vous faites un choix. Lorsque vous faites le choix de choisir entre ce que vous avez entendu à gauche et ce que vous avez entendu à droite, entre la petite voix que vous avez entendue et l'opposé de l'avis de la petite voix, lorsque vous faites ce choix, c'est vous. Vous êtes la personne qui fait les choix. Vous êtes ce mince petit fil, ce fil transparent, c'est vous. Vous êtes là, vous faites les choix. Il y a plein de propositions partout. Vous êtes libre de faire les choix parmi tout ça. Il n'y a pas d'idées qui viennent de vous, qui surgiraient toutes faites. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui vous envoie des idées toutes faites, puisque sinon ce serait votre idée. Vous, si vous voulez avoir une idée, vous ne pouvez que choisir un concept ou l'autre. Vous faites les choix. Vous n'êtes pas des idées, vous n'êtes pas des objets, des choses. Vous êtes ce qui choisit. Vous êtes dans un véhicule. Vous êtes une énergie dans un véhicule. Et donc, vous ne pouvez que choisir, vous accrocher à des énergies, à des directions. Ces énergies sont donc importantes pour vous permettre de naviguer dans ce véhicule qu'est le corps physique, l'humain. Vous êtes... Ces énergies, ces idées sont là pour vous permettre de choisir à tout instant. Mais vous n'êtes pas ces idées. Ces idées, elles viennent par l'habitude, par le confort, le confort de faire toujours la même chose, de répéter des histoires, par la mémoire donc, par les croyances, par le corps physique, le corps physique, le véhicule, votre ADN aussi, vous parle et vous propose des choses. Toutes ces propositions viennent en petites voix qui vous parlent. mais vous, vous êtes celui qui choisit. Vous choisissez quelle voix vous écoutez et vous vivez ainsi votre vie en découvrant ainsi toutes ces choses, en découvrant tous les itinéraires possibles. vous êtes celui qui choisit librement. Ça, c'est si vous êtes dans le présent. Dès que vous quittez le présent, vous devenez vos pensées. Vous vous identifiez aux pensées, donc vous avez l'impression de choisir, mais en fait, vous suivez les petites voix et vous vous enchaînez les pensées, ainsi de suite. Vous vous identifiez alors à vos pensées et à une petite voix à un moment donné, à une autre voix à un autre moment. ça dépend de l'enchaînement des choses. Revenir vous centrer au présent vous permet d'être vous-même, d'être responsable, de faire vos choix, de faire vos choix, les choix de l'intelligence que vous êtes, de l'énergie que vous êtes fondamentalement. Sous-titrage ST' 501